Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com Et là vous avez deux possibilités, soit un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. A ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUKA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux pour votre tirage général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de septembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Bon, directement, elle a voulu sortir. Ok. Alors, et si on vous aide, mes chers taureaux, premièrement à vous adapter à cette rentrée, à une nouvelle organisation, à mettre en place peut-être également de nouvelles habitudes. Ce n'est pas forcément ce que vous ferez, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous aide à faire. Vous êtes un signe de terre. Généralement, les signes de terre ont une bonne visualisation des choses, sont plutôt consciencieux. Maintenant, voilà, ce n'est pas parce que vous êtes un signe de terre que vous avez forcément les qualités de ce signe. Cependant, il y a quelque chose d'important ici. On essaye de mettre fin, les taureaux, pour certains d'entre vous, à un auto-sabotage, à des pensées limitantes. Parce que quand je sors cette carte, je la sors parfois souvent d'ailleurs en tirage privé, on nous parle ici de la voleuse de rêve et on vous parle du rejet, du chemin, de l'accomplissement. La voleuse de rêve, ça veut dire qu'il y a des envies, des projets, des projections, des idées. Mais soit vous avez l'impression de ne pas être capable ou à même de pouvoir les mener à bien, soit vous avez l'impression que ce n'est jamais le bon moment, que ce n'est pas possible, etc. Et en fait, on essaye quand même de mettre fin à une idée reçue, de mettre fin à une certitude que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'y arriverez pas, etc. Si cette carte sort, c'est parce que vous avez forcément des ressources, des atouts, des qualités que vous n'exploitez pas ou que vous ne voyez pas parce que vous avez peut-être la tête un peu trop dans le guidon. C'est la carte numéro 13. Le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la mort, c'est l'arcane sans nom, c'est la transition d'un état à un autre. Mais c'est un changement en profondeur, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, c'est vraiment quelque chose qui se met en place sur la durée. Donc ici, on vous dit qu'il y a des choses où vous pouvez vous adapter à l'instant T. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce qui fait que parfois vous n'arrivez pas toujours à faire bouger les lignes ou avancer les choses, c'est la peur peut-être d'être en insécurité, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre des acquis par exemple. On va continuer. Alors ça, c'est ce qui vous entoure maintenant. On va voir vous de votre côté, quel va être votre état d'esprit pour ce mois de septembre. Ici, on nous parle de l'œuvre avec la statuette. Et moi, ce que je ressens ici, vous voyez, c'est comme une phase de statu quo, comme quelque chose, vous voyez, elle est bien fixe cette statuette. C'est comme s'il y avait quelque chose où vous aviez l'impression que vous êtes pieds et poings liés dans une situation et que vous ne pouvez pas faire bouger quelque chose, faire avancer la situation, mettre en place quelque chose. Pourtant, c'est la carte numéro 30. Le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Et l'impératrice nous parle de créer quelque chose. Elle accouche de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de mettre en vie quelque chose de tangible. Donc, il se peut que vous ayez une envie, une idée, une projection et que vous avez l'impression que ça restera en l'état de rêve ou que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire, mettre en place des actions pour avancer sur ce rêve. Et pourtant, ici, on est en train de vous dire qu'on essaye quand même de vous aider à voir les choses différemment. Peut-être aussi en vous faisant aider, peut-être en demandant des conseils avisés de personnes qui sont plutôt expertes dans le domaine. Ça peut être sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle, sur votre vie sentimentale. Je sens que vous vous dites non, ce n'est pas pour moi ou non, ce n'est pas le bon moment. On va voir comment les choses évoluent. Ici, on nous parle du renard. Et vous voyez, on vous dit que le renard, c'est souvent l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la ruse. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On vous dit ici que vous avez des atouts, une singularité. Vous avez un vécu, une histoire, quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est juste que vous n'arrivez pas à voir à l'intérieur de vous. Vous regardez peut-être les obstacles extérieurs, les difficultés, quand vous ne voyez pas vos ressources intérieures qui peuvent vous permettre d'avancer. On va continuer. Mais oui, la lune. La lune, c'est vraiment le côté, vous voyez, en plus de ça, on vous parle bien, encore une fois, de talent. Alors, la lune, dans le leu normand, n'est pas la lune dans le tarot de Marseille. Dans le leu normand, on nous parle de reconnaissance. On nous parle de succès. On peut nous parler de visibilité. Mais on peut nous parler aussi d'intuition. Et encore une fois, c'est comme si on vous disait, regardez toutes vos réussites. Regardez votre passé avec un œil neuf. ce que vous avez réussi à dépasser dans votre vie. Ce sera pareil pour le futur. Et on vous dit que rien n'est immuable dans la vie. Ça veut dire que tout est toujours en mouvement. Essayez de garder les choses. Fait que vous ne laissez pas entrer, en fait, la nouveauté non plus. Donc, en essayant d'éviter le moins bon ou l'insécurité, vous évitez aussi le bonheur, des joies, parfois de l'amour, etc. C'est pas pour rien. On vous dit que vous avez la possibilité de réussite, de succès. Mais vous ne croyez pas assez en vous, parfois, les taureaux. Alors, ce n'est pas tout le temps parce que la confiance, elle fluctue. Là, on parle vraiment de ce mois de septembre. Comme si peut-être durant ces vacances ou durant cette période d'été, vous aviez des projets en tête, vous aviez des envies. Comme quelque chose qui s'était ravivé. Mais où on se dit, non, ce n'est pas pour toi, mon coco. Vous voyez, cette phrase auto-limitante qu'on se met. Cette petite phrase qui n'est pas bonne conseillère. Et voilà. Regardez ici avec le lit. S'il y a quelque chose. Vous avez une forme de sagesse. La seule chose, c'est que vous n'écoutez pas assez votre cœur. Vous n'écoutez pas assez votre intuition. Comme si on se coupait un petit peu de tout ça pour essayer d'être dans le factuel, d'être dans le pragmatisme. Alors, c'est bien de l'être. La seule chose, c'est que tout doit se faire de manière équilibrée. Trop de pensée n'amène pas assez d'action. Trop d'action n'amène pas assez de pensée. Tout est une question à chaque fois de juste milieu et d'équilibre. Donc, si vous avez une envie, votre cœur qui est en train de vous dire quelque chose, écoutez-le de temps en temps. Je pense qu'il a aussi beaucoup à vous apprendre. On va continuer. On va regarder avec le tarot. Et oui, derrière, j'ai la faux. La faux nous dit, coupez avec une pensée limitante ou un conditionnement que vous pouvez avoir. Vous en êtes parfaitement capable. Allez, on continue avec le tarot. On a le jugement ici avec le renard. Alors, je vous en parle juste après. Et oui, je savais que c'était la peur du manque, la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir mieux. Bah ouais, le 10 d'épée, ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? La carte du jugement, c'est une très belle carte dans le tarot de Marseille. Ça nous parle de renaissance, de seconde chance, de possibilité, un champ des possibles, des choses qui se présentent à vous, des choses que vous pouvez mettre en place. Cependant, vous voyez, ce n'est pas le manque de ressources, ce n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est pas ce qui pose problème ici. C'est le mental et la peur de ne pas avoir assez ou la peur de se retrouver dans la panade. Alors, c'est valable pour tout le monde parce que tout est une prise de risque. La peur de manquer est valable pour tout le monde. Mais elle ne va pas se manifester de la même manière et pas aussi intensément d'une personne à une autre. Et là, c'est pour ça qu'il y a quelque chose à regarder à l'intérieur de vous. Parce que je vois que vous pouvez accéder à quelque chose, à une envie, à une idée, à un projet de famille, à l'acquisition de quelque chose. Mais votre mental vous limite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Donc là, les éléments extérieurs sont plutôt favorables. Et souvenez-vous, ici, il y a des rêves qui vous… Ce n'est même pas qu'il vous semble inaccessible, c'est qu'il y a la peur de mettre en place les choses. Il y a la peur aussi pour certains du processus, de ce que ça va engendrer aussi dans votre vie. Ou du changement que ça peut engendrer. On va regarder le message conseil. Allez, pour les taureaux. On vous dit ici. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut mille fois celle des apparences. Carte numéro 19. Vous voyez, ici, c'est comme on vous disait, changer la mentalité ou le processus de pensée. Si, lorsqu'il y a une opportunité qui se présente, la première chose qui vient, c'est « Oh ! » Et si ça se passait mal ? Et que vous n'écoutiez pas le côté « Et si ça se passait bien ? » Et si, c'était fait pour moi ? Et si, et si ? C'est-à-dire qu'en fait, vous nourrissez quelque chose depuis trop longtemps. Il y a quelque chose comme ça que vous pouvez changer. Mais on est, vous voyez ici, on vous parle de gestes sincères. On vous dit « Faites du mieux que vous pouvez et laissez le résultat à l'univers. » Vous ne pouvez pas tout maîtriser dans votre vie et vous ne pourrez pas tout retenir. La période, ici, elle est favorable, moi, je vois, pour des opportunités. Maintenant, est-ce que vous saurez les regarder ou les saisir ? Ça, ce sera selon votre vie, à l'instant T, selon vos blessures, selon vos blocages, etc. Allez, je range tout ça et on se retrouve cette fois-ci sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets. On va regarder pour cette rentrée les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Prenez les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre. Oh, ok, intéressant, vous ne passez pas inaperçu ici. Eh oui, en fait, c'est comme si vous arriviez, là, sur ce mois de septembre. Pour beaucoup d'entre vous, ça reste un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Ici, on nous parle comme d'une jonction, comme d'un carrefour de vie. Et je vous disais, déjà dans votre tirage général, il y a peut-être des idées que vous avez, des projets, des envies. Et c'est comme si les éléments extérieurs pouvaient être réunis. Alors, ce n'est pas forcément pour la concrétisation, mais pour le démarrage de cette chose. Et si on est en train de vous parler de statut, ici, on parle de VIP, on peut nous parler de reconnaissance. C'est comme si d'autres personnes pouvaient voir ce que vous, vous ne voyez pas en vous. On arrive à voir vos qualités, on arrive à voir vos compétences, on arrive à voir votre singularité dans certaines choses. Mais il vous est parfois difficile, vous, de voir un petit peu toutes ces ressources que vous avez, toutes ces réussites dont vous pouvez faire preuve. J'ai l'impression que, durant ce mois de septembre, on croit plus en vous que vous envers vous-même. Ça rejoint votre tirage général. Donc ici, c'est comme si on vous disait, regardez un peu plus à l'intérieur de vous. Vous y verriez des trésors qui sont cachés et qui ne sont pas forcément exploités. On va continuer. Pour certains, on nous parle ici d'objectifs à long terme, d'une ambition que vous avez, que vous faites taire, que vous mettez de côté et pourtant elle est belle et bien là. On vous dit que le potentiel, vous l'avez. La possibilité d'y accéder, vous l'avez aussi. Là, je pense qu'il y a un manque de confiance. Et la confiance, vous savez, ça se travaille exactement comme un muscle. Un muscle, tant qu'on le sollicite, il est là, il travaille. Il ne faut pas le sur-solliciter parce qu'on peut se blesser, mais le sous-solliciter fait qu'il s'atrophie. Et la confiance, c'est pareil. Si on ne la regarde pas, si on ne l'utilise pas, si on ne la nourrit pas, c'est là où ça devient très compliqué. Et c'est vraiment des petites choses quotidiennes. Il est préférable de faire des petites choses au quotidien plutôt qu'une seule chose, une fois tous les six mois. Encore une fois, faire trois heures de sport tous les six mois, ce ne sera pas la même chose que de faire 15 minutes par jour, par exemple. Oui, l'abondance, alors l'abondance, la voit vraiment deux choses possibles. L'abondance, elle est bel et bien là et elle vous entoure. Et encore une fois, je vois du succès possible. Mais la peur de manquer peut vous couper aussi de cette abondance. Donc pour moi, il se peut pour certains d'entre vous qu'on vous remarque dans le cadre professionnel ou que vous ayez une reconnaissance de vos clients ou que vous arriviez à réaliser votre chiffre d'affaires au mois de septembre. Il y a quelque chose comme ça qui est bonne et qui est là, qui est vraiment, qui vous entoure d'ores et déjà. On vous dit cependant, si vous ne savez pas l'exploiter, ce bon moment, ce bon timing, mais ce n'est pas quelque chose qui perdurera. Donc, vous savez, on vous dit le cercle vertueux. Les bonnes nouvelles appellent les bonnes nouvelles. L'inverse est valable aussi. Les mauvaises nouvelles appellent d'autres mauvaises nouvelles. Mais profitez justement de cette période qui vous semble favorable pour revigorer un petit peu cette énergie, cette confiance et d'aller aussi vers des objectifs qui vous tiennent à cœur. Eh oui, regardez, vous avez le pouvoir entre les mains. Je vous disais, regardez à l'intérieur de vous ce trésor que vous pouvez avoir, que les autres voient. Il y a peut-être trop de besoin de reconnaissance extérieure pour la validation. Tant que ça n'a pas été validé par l'extérieur, ce n'est pas tout le temps. Encore une fois, c'est peut-être une phase ou une période qui est plus difficile. Mais c'est comme si on vous disait d'abord, regardez, regardez-vous et regardez tout ce potentiel que vous avez qui parfois peut être gâché ou inexploité. On va continuer pour voir. Il y a des occasions qui ne se présentent pas deux fois, c'est ce que j'entends. C'est vrai, après, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Voilà, donc si ce n'est pas le bon moment pour vous, ce sera une prochaine fois. Là où c'est dommage, c'est si c'est à cause du mental ou des limitations. Déjà que la vie peut être compliquée, parfois il y a des blocages extérieurs, si on s'en rajoute, si on se met des limitations, bon ben là, effectivement, l'avancée peut être compliquée. En tout cas, pour certains, vous allez accéder à des responsabilités, une évolution professionnelle. En tout cas, vous prenez ce chemin. Mais regardez, je l'ai deux fois l'ambition. Des objectifs, vous en avez. Des perspectives, vous en avez aussi. Maintenant, c'est quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour répondre à cette ambition ? Il y a des désirs, il y a des aspirations. Mais votre mental, aïe, 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 le mental qui pique, il se peut que vous ayez eu une mauvaise expérience professionnelle ou des critiques par le passé qui se sont un peu imprégnés, qui se sont imprimés en vous et qui ont égratigné votre confiance en vous. Et là, il y a quelque chose, encore une fois, il y a des leviers possibles. Vous pouvez tout à fait, tout comme ça s'imprimer, vous pouvez de votre côté faire taire un petit peu ce relant, en fait, qui n'est que le passé. Pour pouvoir accéder à quelque chose d'enrichissant personnellement, de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui est aligné aussi avec vos envies, vos valeurs. La période, elle est vraiment plutôt favorable pour les démarches aussi que vous pouvez initier. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Les partenariats, alors, je vous en parle juste après. Clairement, votre, vraiment, votre cœur vous dirige vers quelque chose. En tout cas, votre cœur est en... Enfin, quand je dis votre cœur, c'est l'envie profonde, c'est l'aspiration profonde. Vous en avez une, si ce n'est plusieurs. Et c'est, honnêtement, c'est la voie de l'épanouissement. C'est, certes, attention, certes, il se peut que vous n'ayez pas les mêmes avantages, le même salaire. L'abondance, elle prend différentes formes. Elle ne prend pas forme que d'un aspect pécunier. Elle prend une forme de se nourrir différemment, avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir fait de son mieux. Il y a quelque chose ici qui vous appelle peut-être même pour un projet personnel, en parallèle de votre travail. Pour certains, il y a eu... Il y a eu un burn-out passé. Il y a eu un harcèlement dans l'entreprise. Il y a eu quelque chose qui a égratigné votre vision, vos rêves, vos projections. Et il y a quelque chose comme ça qui se réveille au mois de septembre dans le but aussi de se libérer de ça. Si vous êtes en train de subir ce genre de processus, ça se passe très très mal avec vos collègues, ça se passe très très mal avec votre patron, vous ne vous sentez plus du tout aligné avec ce qui est demandé ou ça vous paraît manquer de sens, on ne vous dit pas ici que le changement c'est maintenant au mois de septembre. On vous dit cependant que vous avez le pouvoir entre les mains de vous diriger vers plus d'épanouissement personnel. Ça passe par des démarches, ça passe par un début, ça passe par des petites choses, des petites prémices comme ça mais ça passe d'abord par un premier pas. Pour certains, il y a, on peut, alors pour ceux peut-être qui cherchent du travail ou qui cherchent des partenariats, là la période est favorable. Je vois l'abondance, l'ambition et le 2 de couple qui peut nous parler de collaboration, d'association, de signature, d'être au diapason aussi avec quelqu'un et pour certains vous allez sortir au contraire d'une situation qui est complexe, compliquée, vous ne vous retrouvez plus vers quelque chose de meilleur. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Encore une fois, la temporalité pour moi ici, elle n'est pas que septembre parce que vous n'avez pas forcément, vous ne démarrez pas au même stade. Il y en a certains qui sont en train justement d'avoir cette mauvaise phase collègue, perte de sens, harcèlement ou burn-out et là, on vous dit qu'il y a d'autres choses possibles et pour d'autres, c'est ça y est, vous avez passé cette phase, vous avez passé cette phase de sacrifice et vous êtes en train de reprendre du poil de la bête et il y a des opportunités aussi pour vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, ici on vous dit je fais un bilan sur une situation, de revenir aussi à soi. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Il y a des possibilités adjacentes ici mais parfois, vous savez, quand on est dans le stress, quand on a la tête dans le guidon, on est dans le brouillard, on n'arrive pas forcément à le voir. N'hésitez pas dans ce cas-là à essayer de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui aura une nouvelle vision des choses et qui pourra vous permettre d'entrevoir aussi des solutions, des possibilités. Allez, je range tout ça les taureaux et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur ce mois de septembre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît pour les taureaux au niveau sentimental sur ce mois de septembre. D'accord, ok, c'est la même carte que pour les béliers. Et si on nous parle de la jeunesse, donc on peut nous parler de prémisse, on peut nous parler de quelque chose qui pour le moment est en gestation, c'est-à-dire que ce n'est pas encore dans la concrétisation, on peut nous parler de quelque chose qui n'est pas encore mature mais qui est en train de se mettre en place. On va continuer pour voir. Ok, j'ai les deux fois la gestation alors. Je ne fais pas de tirage autour de la grossesse mais il se peut que pour quelques personnes d'entre vous, peut-être une personne d'entre vous, il y a soit l'envie ici d'agrandir la famille, l'envie d'être, de passer de deux à trois ou l'envie de passer de on est quatre et on passe à cinq. Il y a peut-être quelque chose comme ça, c'est soit en discussion, soit c'est d'ores et déjà en gestation. Pour les autres, on peut vraiment nous parler de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous savez, la gestation, c'est quand on est d'abord dans la pensée, dans la réflexion, on commence à organiser les choses ou à entrevoir les choses mais on ne le porte pas encore entre ses mains et ce n'est pas encore là réellement dans votre vie. Donc, on peut nous parler de projet à deux, c'est-à-dire d'emménager ensemble, de se marier. Alors, pour certains, on a justement le côté officialisation, concrétisation, emménagement, achat ensemble. Pour d'autres, c'est en l'état de projet, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a déjà initié. Pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a encore une hésitation. Il y a une hésitation par rapport à votre vie sentimentale, soit par rapport à la personne avec qui vous êtes, la tournure que vous souhaitez que prenne justement votre relation. Pour d'autres, ça peut être face à une personne qui vous intéresse ou qui est en train actuellement de graviter autour de vous. Ce qu'on est en train de vous dire ici, les taureaux, c'est qu'il y a des changements qui sont en cours, même si ce n'est pas encore concrètement dans votre vie, c'est que c'est déjà autour de vous, ça commence déjà à se mettre en place et on en revient un petit peu à votre tirage général. Il y a quelque chose ici à ne pas résister. Le changement est, comment dire, le changement est nécessaire dans une vie et je sens ici qu'il y a des choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Le fait qu'on nous parle de la jeunesse, le fait qu'on nous parle de la gestation, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en vue justement de se dresser devant votre chemin, sur votre chemin. Cependant, j'ai l'impression que d'un côté on a envie de changement, d'un côté on veut évoluer dans sa vie sentimentale, de passer du célibat à être avec quelqu'un ou de faire évoluer sa relation et en même temps une vraie peur qui paralyse parfois où on se dit mais est-ce que c'est vraiment la bonne voie ? Est-ce que je serais heureux ou est-ce que je serais heureuse ? Et je sens qu'il y a énormément de pensées autour de projets, autour de possibilités et vous savez, je parle souvent de cet exemple si vous allez par exemple sur Netflix ou peu importe, vidéo à la demande, parfois il y a tellement de choix qu'on passe plus de temps à rechercher qu'est-ce que l'on va regarder que réellement regarder quelque chose. Et là, je sens qu'il y a des opportunités pour vous ou des possibilités, il y a un champ des possibles et ça peut à un moment, vous savez, être en sidération. Qu'est-ce que je fais ? Vers quelle voie je prends ? Est-ce que je ne prends pas trop de risques en faisant ci ou en faisant ça ? Il y a cet aspect-là que je ressens sur ce mois de septembre. Ce n'est pas toute votre vie. On parle ici de quatre semaines. On va regarder comment les choses évoluent. Vous ne coupez pas de votre intuition les taureaux parce que je sens qu'on a envie de vous montrer les choses, de vous guider. Mais ça passe par l'intuition, ça passe par le ressenti. Ce n'est pas le ressenti de la peur. La peur, elle est naturelle et elle est normale. Mais si c'est la première chose et si elle est prédominante, là, on va dire que toutes les autres voies possibles ne sont pas entendues. Pour peut-être une personne d'entre vous, il y a le désir ici de fonder une famille. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité là de le faire et en même temps, il y a d'un côté l'envie viscérale et de l'autre, la peur. Mais oui, c'est normal. Si on réfléchit, on regarde les choses avec le prisme de la blessure ou de la peur du manque ou de la peur du changement, le changement, il va être compliqué. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a de la résistance. Et pourtant, vous avancez. Vous avancez les taureaux. Trois d'épée, trois de bâton. On est quand même beaucoup sur le trois. Le trois, c'est vraiment la projection, la possibilité d'avancer. Et regardez, dans ce bateau, il y a ici, vous savez, il y a de quoi vous nourrir. C'est-à-dire, vous avez les ressources nécessaires pour faire changer votre vie sentimentale, pour accueillir des choses dans votre vie sentimentale, pour être avec cette personne, pour agrandir la famille. Malgré la peur, on vous dit ici que vous avez ce dont vous avez besoin à l'instant T pour y aller. parce que tout est une question de risque, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer. Non, la vie est faite de complications. Je ne vous apprends rien. Cependant, on vous dit ici que vous avez la possibilité de vous adapter à ces difficultés, à ces complications ou à trouver des solutions. Mais le plus important, c'est d'avancer. Même si ce bateau avance lentement, le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. J'ai encore ce 5 de Pentacle, les taureaux. Je ne sais pas ce qui se réveille en vous au mois de septembre. Vous verrez parce que ce n'est peut-être pas aujourd'hui au moment où vous regardez ce tirage. C'est d'ici quelques jours ou quelques semaines. Le 5 de Pentacle, c'est la crainte du renouveau en ayant peur que ce renouveau soit moins bien que ce que vous avez déjà. C'est-à-dire de ne pas arriver totalement à accueillir ce changement. Or, le changement est inévitable. Inévitable. L'hiver laisse place au printemps, c'est inévitable. Le printemps laisse place à l'été, c'est inévitable. C'est le processus. Et la nature s'adapte en fait à ces changements. Ici, je sens qu'il y a de la résistance. Alors qu'il y a de bonnes choses possibles avec son lot de complications. Encore une fois, la vie, ce n'est pas tout beau, tout rose. Quand on dit d'avoir confiance, ça ne veut pas dire j'ai confiance, tout va bien se passer, je n'aurai pas de problème. Non, ça, ça n'existe pas. La vie n'est pas faite comme ça. Cependant, c'est je sais qu'il y aura forcément des choses que je n'aurais pas prévues, que je n'aurais pas anticipées, que je ne pourrais pas contrôler. mais à ce moment-là, j'aurai les ressources pour pouvoir y faire face, pour pouvoir y réfléchir et pour pouvoir les surmonter. Et en parallèle, j'apprécie ces nouveautés ou ce que j'ai déjà entre les mains. C'est ça l'adaptation en fait. Donc ici, on essaye de vous faire passer d'un 3DP, d'une projection avec une blessure, d'une projection avec une peur, à une avancée concrète et réelle. à une avancée qui est au fond de vous comme cette petite flamme intérieure qui a envie justement d'exploser. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici les taureaux. Ici, on vous dit « Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir » Oui, le 3DP, il est là. « Elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. » Alors, ça peut être d'arriver à exprimer les choses, d'arriver à être dans la communication. Ce n'est pas toujours quelque chose d'évident mais ça peut être aussi de vous confier à des personnes compétentes, des personnes qui seront totalement extérieures à votre situation et qui peuvent vous apporter un éclairage que vous, vous n'avez pas en ayant la tête dans le guidon, en ayant les émotions qui vont avec. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage. J'espère que vous allez accueillir ce changement, ces nouveautés. Vous êtes vraiment à l'aube de quelque chose de nouveau sur votre vie sentimentale, quel que soit votre point de départ. Et j'espère sincèrement ici que évaluer les risques, c'est normal, c'est humain, mais ne vous projetez pas que dans le côté c'est risqué donc je ne bouge pas. C'est surtout ça le plus important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.